... Voilà. Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour. Merci à vous tous d'être là, ceux qui nous suivent depuis les autres salles, mais également sur Internet, sur les sites de nos partenaires. Je rappelle, rue 89 Strasbourg, dont nous avons le rédacteur en chef et fondateur, qui est là, Pierre France, qui va animer ce débat, mais également Stras TV, et puis Boulevard des Productions, les dernières nouvelles d'Alsace. Et je rappelle que nous sommes également en replay sur notre chaîne, à nous, Formant Open Bioéthique, le site et le chaîne YouTube, et puis également sur Art et Futur. Voilà, Pierre, je te donne le micro. C'est à toi. Merci, Nadia. Bonjour à tous. Merci d'être venus toujours aussi nombreux. Donc là, on va parler, on va être vraiment dans le cœur de la thématique de cette année du Forum de Bioéthique, puisqu'on va explorer la limite entre la folie et le crime qui ne serait pas une folie. Et donc, on va en discuter avec plusieurs spécialistes que je vous présente. Alors, je vais commencer tout de suite à ma droite avec Valérie Despad. Donc, vous êtes professeur de droit privé, responsable de l'espace éthique, donc de conseillère. Vous n'êtes pas responsable, vous êtes conseillère à l'espace éthique de l'Agence régionale de santé en Ile-de-France et une spécialiste en droit de la biomédecine. A votre gauche, nous avons Philippe Breton, professeur de l'université strasbourgeois, lui. Et donc, vous avez travaillé, vous, sur le basculement chez les individus qui en arrivent à commettre des actes qui pourraient les désigner comme fous. Je reste volontairement vague dans les définitions pour permettre aux intervenants de préciser eux-mêmes leurs pensées. A ma gauche, Sébastien Auger, substitut du procureur à Strasbourg et membre de la commission d'avancement. Et vous êtes là parce que c'est finalement au parquet parfois qu'il revient de déterminer si un cas relève de la psychiatrie ou du traitement pénal. Et à votre gauche, nous avons Daniel Zaguri, psychiatre des hôpitaux, chef de service et expert auprès de la Cour de Pelle de Paris. Donc, vous êtes en lien probablement assez souvent. Corresponsable du diplôme universitaire de psychiatrie légale aux hôpitaux, à l'hôpital de Paris, Kremlin, Bicêtre. Voilà, donc, je suis entouré de sommités. Et à l'extrême gauche, nous avons un grand témoin qui est Steve Géco, chef d'entreprise et trésorier du Forum européen de bioéthique. Et il lui reviendra la charge d'exprimer et de lever la main si jamais on devient trop technique dans nos échanges. Voilà. Donc, ma première question, elle est pour vous, Valérie Despan, puisqu'on va essayer de débattre autour de ces questions de limites normales et pathologiques. Donc, puisque vous l'avez gentiment proposé, est-ce qu'on peut définir finalement qu'est-ce que l'irresponsabilité pénale et à partir de quand et comment se passe le processus de sélection actuel entre ce qui relève de la folie et ce qui relève du traitement normal ? D'accord. Bonjour. Alors, je vais essayer ici de tracer un grand trait parce qu'on n'aurait pas le temps de faire autrement et puis je pense que ça deviendrait très vite ennuyeux, mais de vous retracer un grand trait l'état du droit en matière d'irresponsabilité pénale. Alors, à plusieurs reprises ces dernières années, l'opinion publique s'est émue de l'acquittement par des cours d'assises de crimes particulièrement odieux commis par des personnes en état de trouble mental. Bon, il faut quand même préciser, je crois, que le nombre de personnes déclarées irresponsables de leurs actes n'a pratiquement pas varié depuis une trentaine d'années et il ne représente environ qu'un pour cent des cas. Un pour cent. 95 pour cent des crimes sont commis par des personnes qui n'ont pas de trouble mental et les patients psychiatriques sont toujours douze fois plus souvent victimes de crimes que le reste de la population. Alors, d'une façon générale, la responsabilité pénale peut être définie très simplement comme l'obligation de répondre des infractions et de subir la peine prévue par les textes du code pénal, les textes qui répriment ces infractions. De cette façon, tout auteur d'infraction, qu'il soit une personne physique ou même une personne morale, bien sûr, on ne va pas l'emprisonner, mais il y aura d'autres façons de la sanctionner, verra en principe sa responsabilité pénale engagée. Toutefois, pour être constituée, une infraction doit présenter trois éléments et dès lors qu'il manque un de ces trois éléments, la responsabilité pénale de l'auteur est atténuée, voire écartée. Alors, trois éléments, tout d'abord l'élément légal, c'est-à-dire que l'infraction ne sera qualifiée comme telle que si la loi la qualifie comme telle, que si la loi qualifie l'acte comme une infraction. Ensuite, l'élément matériel, c'est-à-dire que l'auteur doit avoir effectivement commis les actes réprimés par la loi, puis l'élément moral qui nous intéresse ici tout particulièrement. L'infraction est nécessairement le résultat de l'attention coupable de son auteur ou d'une faute commise par ce dernier. Alors, parce que la responsabilité pénale vient sanctionner par une peine l'auteur d'une infraction, elle ne peut se concevoir, elle n'est concevable que pour les personnes capables de comprendre leurs actes, capables d'avoir voulu cet acte. Et l'article du code pénal relatif à l'irresponsabilité dispose que n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble physique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Alors, qu'est-ce que le discernement du point de vue du droit ? Le discernement s'entend de la capacité à apprécier avec justesse, avec précision, clairvoyance une situation donnée. Et l'abolition du discernement suppose sa suppression totale. C'est-à-dire que la personne ne peut plus comprendre ses actes parce qu'elle n'a plus de raison. Elle a perdu ou elle n'a jamais eu de raison. L'irresponsabilité peut également résulter de la perte du contrôle de ses actes par l'auteur de l'infraction puisque le texte parle de troubles neuropsychiques. Alors, peu importe la cause de ce délabrement mental, dès lors qu'il aboutit à une perte de discernement, c'est-à-dire à une perte de ce qu'on appelle le libre arbitre. L'abolition ne doit pas être confondue avec l'altération de la capacité de discernement parce que, à la différence de l'abolition, la simple, l'altération n'entraînera pas une suppression totale de la responsabilité mais simplement une atténuation de cette responsabilité. C'est-à-dire que la sanction pénale sera prononcée mais les juges tiendront en compte de la diminution de la capacité de discernement de l'auteur de l'infraction. Alors, jusqu'il y a quelques années, en cas d'abolition de la capacité de discernement, l'affaire se terminait par un non-lieu, non-lieu prononcé par le juge d'instruction sans qu'aucune audience ne soit tenue. Et cette procédure, je crois que vous le comprenez tous, se présentait comme particulièrement frustrante voire violente à l'extrême pour les victimes dans la mesure où elle ne leur laissait aucune place, aucun moyen d'être entendue par les juges ou d'entendre ce qui était dit au sujet de leur affaire ou de l'affaire qui les concernait dans le monde judiciaire. Et le terme même de non-lieu, particulièrement critiqué en la matière, laissait entendre que rien ne s'était passé. En 2004, peut-être en avez-vous le souvenir, une affaire terrible qu'on appelle depuis le drame de Pau a relancé le débat sur l'irresponsabilité pénale des malades mentaux. Il s'agissait d'une infirmière et de son aide-soignante qui avait été assassinée la nuit dans un établissement psychiatrique. Sans entrer dans les détails macables, mais pour vous remémorer l'affaire, la tête de l'infirmière avait été posée sur le poste de télévision et l'auteur du crime a été reconnu pénalement irresponsable. C'est-à-dire qu'un non-lieu a été prononcé et malgré l'appel de la famille, ce non-lieu a été confirmé en cours d'appel. Et c'est à la suite de cet événement et de l'émotion qu'il a suscité que le ministre de la Santé de l'époque, Philippe Dostoblasi, a initié le plan Santé Mentale, c'était le plan de 2005-2008. Et ce plan a abouti à des modifications dont la loi du 25 février 2008 qui est une loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de troubles mentaux. Alors ce texte, comme son nom l'indique, a instauré une procédure, une procédure dénommée Déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de troubles mentaux et cette procédure vient compléter les textes déjà en vigueur. D'emblée, on remarque que ce texte établit un changement sémantique ce qui est important parce que ce changement certainement apparaît comme un égard pour les victimes et effectivement on ne parle plus de non-lieu psychiatrique mais d'irresponsabilité pénale pour troubles mentaux ce qui laisse entendre que même si la responsabilité n'a pu être retenue elle a été mise en cause de plus les parties civiles ne sont pas exclus de la procédure judiciaire il leur est désormais possible lors d'une audience qui se déroule devant la chambre de l'instruction de rencontrer et d'entendre l'accusé et les experts si elles en font la demande alors le débat le débat devant la chambre de l'instruction va porter sur deux éléments premier élément la réalité des charges pesant contre la personne mise en examen et c'est le cas dans tout procès peu important que la personne soit ou non susceptible d'être démonte puis l'existence d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement de la personne mise en examen et entraînant de ce fait son irresponsabilité pénale alors soulignons quand même qu'en cas d'irresponsabilité pénale prononcée par la chambre de l'instruction la victime pourra demander le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel afin qu'il se prononce sur la responsabilité civile et qu'il statue sur les dommages d'intérêt depuis 2008 le juge pénal peut ordonner une hospitalisation d'office tout en rendant une décision plus précisément une ordonnance de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de troubles mentaux le cas échéant la main levée de la mesure ne pourra intervenir qu'après un avis conforme de deux médecins psychiatres et il faut bien comprendre qu'à défaut d'un tel avis la personne pourra rester hospitalisée d'office pendant un délai qui peut être long pendant des années alors qu'elle n'aurait peut-être été condamnée qu'à quelques mois d'emprisonnement si elle avait été reconnue responsable de ses actes de plus à l'issue du jugement du jugement elle aurait connu la durée de son emprisonnement je ne compare d'aucune façon l'emprisonnement à l'internement mais j'essaie de poser les choses c'est pourquoi la question de l'irresponsabilité pénale fait poser une lourde charge sur les experts dont certains sont ici puisque c'est à partir de leur conclusion que la société décidera de punir plutôt que de soigner de soigner plutôt que de punir en vain merci merci Valérie Desvannes d'avoir brillamment cadré le dispositif législatif et on voit que finalement le dispositif législatif a évolué il évolue en permanence donc c'est le cadre de 2005-2008 qui sert au magistrat pour pour juger d'une personne si elle est accessible aux sanctions pénales comment comment est-ce que ça se passe dans les juridictions et est-ce que vous êtes souvent soumis à traiter à avoir cette audience avant l'audience finalement pour savoir si une personne est accessible aux sanctions pénales oui bonjour à tous alors est-ce que ça arrive souvent non je ne peux que rebondir sur ma préopinante le nombre de personnes qui sont effectivement qui présentent un discernement aboli est extrêmement rare en réalité cependant il y a tout un système d'évaluation qui a été rappelé et qui fait que finalement le magistrat vient prendre acte de ce que les experts lui disent puisqu'il est bien évident que le magistrat n'est pas médecin n'est pas psychiatre et donc a besoin de se faire aider mais il se fait aider si je puis me le permettre tout au long de la procédure à divers moments divers moments qui permettent de prévenir la récidive et notamment la récidive alors peut-être pas des personnes qui sont fondamentalement malades au sens psychiatrique qui ont leur discernement aboli puisque comme vous l'avez compris si la personne a son discernement aboli elle ne relève plus réellement de la justice pénale mais elle relève de la psychiatrie elle relève de soins et la difficulté qui est celle finalement de la justice c'est plus les cas limites voilà c'est ça voilà les cas où il y a ou altération voire même où il y a des troubles psychiques ou neuropsychiques qui ne vont pas jusqu'à altérer qui ne vont pas à fortiori jusqu'à abolir et puis puisque c'était le titre de la table ronde les psychopathes qui je parle sous le contrôle des spécialistes n'est pas une pathologie ce sont ce qu'on appelle aussi je crois les borderline les cas les cas limites qui sont accessibles à une sanction pénale on peut se poser la question à partir du moment où on commet un crime sans forcément que ce soit un meurtre mais disons un crime est-ce qu'on n'est pas déjà quelque part un petit peu fou donc finalement cette question de la limite elle doit être posée fréquemment alors en matière de crime il est une obligation procédurale en matière de crime il y a tout d'abord l'obligation d'ouvrir ce que l'on appelle une information judiciaire c'est à dire de confier l'affaire à un juge d'instruction qui est donc un magistrat du siège qui est indépendant du parquet peut-être à ce titre lorsqu'une infraction est commise pour que tout le monde comprenne bien de prime abord automatiquement le procureur de la république est informé de cette infraction et le procureur de la république peut diligenter l'enquête s'il l'entend sauf en matière de crime qui est évidemment les infractions les plus graves où le procureur de la république est lié par la loi et doit saisir un juge d'instruction si le juge d'instruction est saisi d'une affaire criminelle il y a l'obligation avant de renvoyer devant la cour d'assises puisque c'est la cour d'assises qui est compétente en matière de crime il y a l'obligation que celui qui a ce stade mis en examen devant le juge d'instruction soit soumis non seulement à une expertise psychiatrique mais également à une expertise psychologique l'expert psychiatre va donc à la demande du magistrat instructeur non seulement se prononcer sur l'abolition l'altération ou non du mis en examen cette expertise elle est systématique elle est systématique en matière criminelle elle est facultative en matière délictuelle alors que les choses soient très claires un viol est toujours un crime qualifié crime par le code pénal un meurtre est bien évidemment qualifié crime par le code pénal la situation est plus limite en matière d'agression sexuelle qui ne sont que des délits mais dans ce cas là le législateur a prévu également que pour tous les délits de mœurs l'expertise psychiatrique est également obligatoire et dans ce cas ah oui dans ce cas là c'est pas vous qui en faites la requête alors il arrive dans un certain nombre d'affaires lorsque nous sommes informés d'une infraction et que nous on a des éléments sur la personnalité de l'auteur qui nous laisse penser que cette personne pourrait souffrir de troubles mentaux à ce moment là oui le procureur de la république peut ordonner des expertises il nous arrive même dans un certain nombre de cas je pense à un cas récent d'ailleurs dans la région où saisie d'un double meurtre dès le stade de l'enquête avant la saisine du juge d'instruction sur le temps de la garde à vue du mise en cause j'avais été amené à solliciter un examen psychiatrique pour guider un petit peu aussi la procédure puisqu'il faut jamais oublier que les juridictions ne sont pas liées par les experts psychiatres parce que nous parlons des cas simples ma préopinante parlait des cas relativement simples où l'expert dit oui la personne est irresponsable il faut savoir que dans un certain nombre de cas c'est rarement le cas mais c'est surtout que dans un certain nombre de cas on se heurte à quelques difficultés puisqu'on va avoir un premier expert qui va conclure à la responsabilité la personne mise en examen va dire non j'étais irresponsable au moment où son avocat on va solliciter une deuxième expertise qui va conclure à l'abolition du discernement et généralement à ce moment là le magistrat instructeur est obligé de désigner une troisième expertise par un collège d'experts pour savoir si oui ou non la personne avait son discernement aboli et à ce moment là et bien ce sera quand même la justice qui tranchera et pendant ce temps là pendant que ces expertises sont conduites où est la personne qui est mise en cause est-ce qu'elle est en maison d'arrêt ou est-ce qu'elle est en hôpital psychiatrique alors toutes les situations sont envisageables à priori une personne qui est interpellée dans le cadre d'un crime même si la détention provisoire est exceptionnelle a vocation à être incarcérée le temps de l'instruction de l'affaire et avant que ce soit audiencé devant une cour d'assises alors deux situations peuvent exister à ce moment là la personne peut avoir un titre d'emprisonnement être détenu et cependant la faculté demeure prioritaire sur la justice en ce sens que si des médecins psychiatres considèrent que cette personne a sa place dans un hôpital psychiatrique y compris sous mesure de contrainte à ce moment là elle sera hospitalisée je tiens à préciser également que l'institution pénitentiaire est dotée dans tous les établissements d'une part d'unité de soins soins de base et que de manière régionale il existe ce qu'on appelle les SMPR qui sont des services au sein de la structure pénitentiaire qui ont vocation à prendre en charge au sein de l'institution carcérale les personnes souffrant de maladies psychiatriques d'accord Daniel Zaguri on vient d'entendre là que la justice avait besoin de l'avis des experts pour déterminer si une personne était accessible aux sanctions pénales mais on sait que c'est jamais oui ou non en tout cas c'est rarement le cas du coup comment est-ce que vous répondez aux sollicitations de la justice est-ce que quand vous devez rédiger quand vous devez déterminer si une personne peut être poursuivie j'imagine que ça doit être une charge extrêmement lourde parce que si vous répondez que cette personne elle est psychiatriquement enfin relève de la psychiatrie du coup ça revient à vous de la soustraire au système judiciaire comment vous répondez à ces questions bonjour public de Strasbourg à soiffé de connaissance comment on répond à ces questions d'abord ça a été dit il y a très peu de conclusions d'abolition du discernement et pourquoi est-ce qu'il y a très peu de conclusions d'abolition du discernement parce que l'immense majorité des crimes sont commis par des sujets normaux c'est ce que nous passons notre temps à ne pas vouloir voir je vous renvoie à la banalité je ne vais pas jouer les comptes Sponville mais à la banalité du mal de Hannah Arendt et donc l'immense majorité des crimes sont commis par des gens normaux au sens large un certain nombre par ce qu'on appelle les psychopathes c'est à dire qu'ils n'ont pas le même sens dans le langage courant et pour nous psychiatres oui voilà un psychopathe alors un psychopathe prenons une définition pour ici si vous voulez un psychopathe pour le psychiatre c'est quelqu'un qui n'est pas un malade mental mais qui a un certain nombre de troubles de la personnalité une impulsivité une instabilité une addiction particulière aux toxiques on va dire une faiblesse de la morale un certain nombre de caractéristiques de singularité de la personnalité néanmoins qui néanmoins n'entrent pas dans le cadre d'une maladie mentale et puis il y a les malades mentaux et pour autant l'expert ne doit pas se contenter de dire c'est un schizophrène ou c'est quelqu'un qui a des troubles bipolaires il doit démontrer que l'infraction n'a pas d'autre éclairage n'a pas d'autre explication que la maladie mentale par exemple moi il m'est arrivé je ne pense pas que ce soit scandaleux de conclure à la responsabilité au moins partielle d'un schizophrène qui avait poussé un homme sous le RER parce qu'il l'avait poussé pour des raisons de racisme parce qu'il avait bu mais pas pour se défendre d'un danger délirant donc il faut démontrer que le sujet était malade au moment des faits et il faut démontrer que ces troubles psychiatriques aliénants étaient en relation déterminante avec l'infraction qu'il a commise donc on a un tout petit nombre de cas et ça il faut le répéter sans arrêt sans arrêt sans arrêt je disais à mon ami Israël tout à l'heure qu'en lisant son petit texte je crois que c'est très important on a un petit nombre de cas qui sont soustraits à la justice normale mais on a quand même de nombreuses personnes qui présentent des troubles qui relèvent de la psychiatrie mais qui sont accessibles voilà ce que j'allais dire effectivement je crois qu'il faut faire très attention effectivement dans la presse qu'est-ce que vous lisez vous lisez il était suivi en psychiatrie il y a un million et demi de français qui sont suivis en psychiatrie il avait des troubles et on l'a il était dépressif il était dépressif bon je vais pas vous donner le chiffre dépressif en France c'est du grand nombre donc si vous voulez il faut se méfier de l'illusion rétroactive qui nous fait penser après coup qu'on aurait pu le déceler avant coup c'est pas la même chose donc ce qui est très important je pense de retenir c'est que alors les statistiques vous savez valent ce qu'elles valent en fonction des études des critères mais on estime qu'entre 2 et 5% des crimes sont commis du fait de la maladie mentale ce qui signifie que dans 95% des cas il faut trouver autre chose alors vous avez raison le rôle de l'expert est effectivement de dire quels sont les sujets qui ne relèvent plus de la justice parce que leur discernement était aboli mais de dire également quel était le fonctionnement psychique de tous les autres quels étaient quels sont les facteurs qui ont pesé sur leur comportement s'il y a une altération du discernement et au fond d'éclairer la justice sur le contexte psychique de l'acte qui a été commis d'accord et alors donc la question que j'avais posée elle était un peu trop longue mais est-ce que vous y arrivez finalement est-ce que vous arrivez à une conclusion qui éclaire le magistrat alors là contrairement là encore si je vous dis non vous serez déçu mais la réponse c'est c'est beaucoup plus compliqué que ça n'y paraît pourquoi parce que c'est pas blanc ou noir c'est pas fou ou pas fou c'est pas les experts ne sont pas d'accord entre eux comme on lit dans les mauvais compte-rendus de presse les uns pensent qu'il est fou les autres pensent qu'il n'est pas fou la question n'est pas là je reprends le petit texte d'Israël vous pensez bien qu'il y a des intrications il peut y avoir une pathologie psychotique et également des comportements psychopathiques ils sont intriqués la question est de savoir quel est le processus qui a été déterminant pour rendre compte de l'acte qui a été commis voilà donc alors je vous donne juste un petit exemple moi je me suis intéressé aux tueurs en série j'ai écrit un livre sur les tueurs en série bon et je suis parti de querelles d'experts que je trouvais complètement idiotes c'est à dire qu'il y avait un expert qui disait c'est un psychopathe l'autre qui disait mais non mais non t'as rien compris c'est un pervers et le troisième disait mais non c'est un psychotique et donc j'ai essayé d'établir un modèle qui tenait compte de toutes ses dimensions et donc il s'agit de savoir dans le fonctionnement psychique du sujet dans la dynamique criminelle au moment des faits ce qui a été déterminant pour la commission des faits et là effectivement c'est un peu plus compliqué que fou pas fou blanc noir rouge alors est-ce que la justice est armée ou est en mesure d'entendre les nuances de vos de vos rapports parce que moi j'ai en mémoire un cas en Alsace ça s'est passé en 2004 c'était un tueur en série pour le coup à partir de 3 c'est ça à partir de 3 voilà qui pendant 20 ans a oscillé entre hôpital psychiatrique prison retour en hôpital psychiatrique et puis avec une querelle d'experts pour savoir s'il était fou accessible pas accessible pas fou bon il a fini par être jugé aux assises donc finalement il a quand même été reconnu responsable mais est-ce que selon vous quel est l'état du traitement des cas limites et de la prise en côte des des phénomènes qui est des psychopathologies dans notre système judiciaire alors il se trouve que votre Alsacien je le connais je l'ai même expertisé mais bien avant bien avant il y a très longtemps et donc si vous voulez vous parlez de complexité là aussi il y a une grande complexité de son cas il a beaucoup pérégriné il a beaucoup commis d'infractions il a traversé beaucoup de régions il n'a pas toujours été le même et donc au moment où moi je l'ai vu je veux dire qu'il m'a fait un numéro un numéro de cirque il ne se souvenait même plus de sa date de naissance ce qui est impossible c'est quand même la dernière chose qu'on se rappelle la date de naissance donc il était dans un dans un mouvement bon on va dire de simulation et il se présentait à ce moment là comme un un psychopathe borderline une personnalité très pathologique mais néanmoins pas psychotique bon par la suite je ne peux pas je ne peux pas en juger je ne l'ai pas eu à l'examiner mais par la suite il a beaucoup oscillé ce qui est le propre de ces personnalités dont je parle aujourd'hui et y compris en prison une fois qu'ils sont enfermés ils passent du service qui relève où ils rencontrent des médecins médecins psychiatres à des services de droit commun un certain nombre d'entre eux oscillent entre la prison l'unité pour malades difficiles et font des allers-retours d'autres d'autres à l'inverse ça on ne le dit pas suffisamment par exemple quelqu'un qui vit dans une grande instabilité qui consomme de l'alcool des drogues pendant des mois voire des années lorsqu'il est sevré en prison on a la surprise de constater une amélioration considérable vous voyez donc l'épreuve du temps montre que certains sujets parce que c'est comme on a l'habitude de le dire la prison ce n'est pas le lieu de suivi des grands malades mentaux certains sujets se déstructurent se désorganisent en prison d'autres à l'inverse à la surprise des témoins retrouvent une certaine cohésion psychique d'accord Philippe Breton vous avez travaillé sur les mécanismes qui font qu'une personne perde son discernement alors est-ce qu'elle devient fou ou alors est-ce qu'elle a changé son système de valeur d'une manière tellement radicale qu'on peut dire que ça relève de la psychiatrie est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus qui peut-être permettra d'éclairer le débat sur est-ce qu'on peut détecter à partir le est-ce qu'on peut détecter quand quelqu'un devient fou et si possible avant qu'il se mette à commettre des meurtres voire des meurtres en série oui enfin tout ce qu'on vient d'entendre les différents intervenants mes différents collègues et je vais aller dans le même sens est relativement inquiétant c'est-à-dire que nous avons beaucoup de crimes et peu de psychopathes il y a une équation là qui nous laisse un peu pantois et qui nous fait dire que comme ça a été dit de différentes façons mais je crois qu'on a un point de vue qui est tous convergent là-dessus pour l'essentiel les raisons pour lesquelles on laisse déchaîner la violence qui est en soi ou qu'on devient un tueur ne sont pas liées à une perte de discernement mais sont tout à fait conscients alors c'est un paradoxe parce que ça nous renvoie à votre question c'est-à-dire pourquoi au fond on fait ça alors je vais rajouter un petit peu d'inquiétude à partir de mon propre terrain qui n'est pas le plus le plus gai parce que je travaille depuis plusieurs années sur la question du passage à l'acte c'est-à-dire sur les motivations des exécuteurs dans les génocides et les crimes de masse vous savez qu'on s'est beaucoup intéressé aux donneurs d'ordre mais qu'on s'est finalement peu intéressé aux motivations pour lesquelles des hommes et parfois des femmes d'ailleurs dans les crimes de masse se laissent aller à de tels actes alors ça nous inquiète depuis longtemps au moment du procès de Nuremberg vous savez qu'il y avait une représentation du régime nazi comme dirigé par des fous c'était un peu ce qui s'était répandu Charlie Chaplin d'ailleurs avait beaucoup été dans ce sens-là avec son film Le Dictateur donc Hitler c'était un fou il était entouré de fous alors on en a attrapé une partie on les avait sous la main à Nuremberg on a convoqué une batterie de médecins psychiatres de psychologues pour aller chercher la nature de leur folie pour comprendre ce qui s'était passé et leur rapport a été enterré pourquoi ? parce qu'ils ont tous conclu de façon unanime comme nous à cette table c'est à dire qu'il n'y avait pas de fous et que c'était tous des gens normaux donc je trouve que c'est encore plus angoissant par rapport à la question du normal et du pathologique si nous pouvions être tranquilles nous nous sommes normaux eux sont de l'autre côté d'une barrière très étanche par rapport à l'autre nous avons besoin de nous représenter les gens qui commettent des crimes comme des fous mais ils ne le sont pas donc il y a vraiment un paradoxe là alors il y a d'autres exemples vous avez cité Arendt tout à l'heure c'est un peu le scandale qu'avait provoqué Anna Arendt quand elle était au projet d'Eichmann et là aussi on attendait un fou le grand organisateur de la déportation on se dit forcément c'est un psychopathe et on trouve un petit homme ordinaire une sorte de bureaucrate dont Anna Arendt va dire propos scandaleux mais qui est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît quand elle a dit mais il ne se rend pas compte de ce qu'il fait il n'a pas conscience de ce qu'il fait d'une certaine façon ce sont des choses ordinaires qu'il fait il pourrait faire d'autres choses de la même façon alors sur les exécuteurs là aussi un certain nombre de travaux ont été faits notamment sur les unités de tueurs nazis il y a aussi eu des travaux dans d'autres cas de génocide en particulier au Rwanda qui est encore plus terrible c'est que le Rwanda a été appelé par Hatzfeld par Jean Hatzfeld un génocide de proximité c'est à dire ce n'est pas des fous qu'on a déchaînés c'est les voisins qui tuaient leurs voisins je dirais que l'angoisse monte d'une certaine façon d'un cran alors il y a du travaux pour essayer de comprendre parce que sans les exécuteurs de base les donneurs d'ordre peuvent dire ce qu'ils veulent les idéologues peuvent dire ce qu'ils veulent mais si on ne trouve pas sur le terrain des hommes et des femmes qui sont capables de commettre les actes évidemment ça ne marche pas alors on est allé voir les exécuteurs si je puis dire passer une partie de ma vie avec les exécuteurs c'est pas un contact très agréable mais en même temps c'est troublant c'est à dire on ressort de cette recherche là je dirais avec beaucoup plus de questions que de réponses un historien allemand un psychosociologue historien a fait un très joli livre qui s'appelle les hommes ordinaires pour bien nous dire que les bataillons de tueurs sur le front de l'Est c'est à dire des gens qui tuaient mille quinze cents deux mille personnes à la main en les regardant dans les yeux on les a retrouvés après la guerre en tout cas les survivants on s'est dit mais ce sont des psychopathes alors certains sont devenus des psychopathes parce qu'on ne tue pas comme ça sans évidemment avoir un trouble intérieur mais indiscernable par rapport à votre question c'est à dire on n'aurait pas pu dire avant si tel ouvrier de Hambourg bien sûr inscrit au parti nazi mais beaucoup y étaient à l'époque pas particulièrement féroce pas particulièrement antisémite se transforme dans certaines circonstances en tueur de masse en un tueur de masse donc ça c'était finalement une question alors un abîme de plus vous savez que les nazis aimaient l'ordre qu'ils avaient une représentation d'eux-mêmes dans le génocide comme des gens vertueux ce qui pour nous est extrêmement difficile à comprendre et que l'appareil de sécurité nazi pourchassait dans les unités de tueurs ceux qu'ils identifiaient comme psychopathes et on a les traces de nombreuses condamnations ou de nombreux internements de personnes qui prenaient du plaisir à tuer là où les nazis disaient non il ne faut pas prendre du plaisir à tuer c'est un acte qui doit être pris dans un cadre de normalité évidemment par rapport à leur propre système de valeurs donc voilà plus de questions que de réponses alors vous nous emmenez loin je veux aller en écoutant le professeur Breton je me disais en tout cas pour le nazisme c'est la division des actes qui permet l'horreur qui permet le le crime anormal enfin l'anormalité puisque si je comprends bien l'école Blanc dans leur bureau ne voit pas donc pour eux ça reste abstrait et les exécuteurs ne pensent pas donc à la limite je peux mieux comprendre voyez ce ce mécanisme que celui de la personne qui sans être atteinte d'un grave trouble mental va décapiter une infirmière et poser sa tête sur le poste de télévision parce que même ce genre d'horreur je crois là c'était commis par un irresponsable enfin ça ne l'est pas toujours voilà au Bataclan il n'était pas irresponsable mais je comprends mieux finalement des machines comme la machine nazie on découpe les tâches donc finalement l'un ne voit pas et l'autre ne pense pas bon évidemment je ne le mets pas mais j'arrive mieux à comprendre que le crime commis par une personne qui seule va le penser l'exécuter voilà mais comment la société se protège ou en tout cas réagit parce qu'on a un peu la pression surtout qu'à chaque fois qu'il y a un fait divers ou plus ou moins horrible on s'aperçoit ou en tout cas on laisse entendre que la personne est folle ou pas loin ou psychotique ou avec des troubles mentaux est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un cadre qui permet de dire cette personne là doit être tenue éloignée de la société avant la commission d'acte ou pas vous voulez réagir après oui je veux bien réagir mais surtout sur une personne qui a déjà commis un acte et finalement pouvoir vous expliquer quels sont les mécanismes que nous utilisons pour prévenir ce qu'on appelle la récidive la récidive est le mot d'ailleurs mal choisi mais la réitération d'un nouvel acte criminel ou délictuel particulièrement grave et en ce sens là la justice a toute une série de mesures qui sont en fait soit des formes de condamnation et je parle bien encore une fois des cas limites je ne parle pas encore une fois des personnes qui ont leur discernement aboli puisque je le répète elles relèvent des soins et non pas de la justice mais nous avons toute une série de mesures c'est un chantier je pense d'à peu près tous les gouvernements depuis des années et des décennies de trouver les mesures les plus adaptées pour que l'on puisse avoir un suivi sanitaire de soins de soins notamment psychiatriques et psychologiques pour permettre d'éviter la récidive et ça marche alors nous avons des modes de suivi qui est notamment ce que l'on appelle le suivi socio-judiciaire je ne vais pas tous vous les énumérer mais le suivi socio-judiciaire a une grande particularité qui me paraît nécessaire et utile de relever le suivi socio-judiciaire est une sanction qui va être prononcée par une juridiction notamment pour les crimes et également pour tous les délits de mœurs notamment agression sexuelle sur mineurs ou même sur majeurs et nonobstant une peine d'emprisonnement qui pourrait être prononcée contre la personne mais le gros avantage c'est que ce suivi d'une part il est long et ce suivi il va permettre à la juridiction d'application des peines notamment le juge d'application des peines de délier en quelque sorte les professionnels de santé de leur secret médical vis-à-vis de la justice et de permettre donc à la justice d'avoir un véritable suivi sur l'évolution de la personne sur le fait qu'elle respecte ou non son suivi médical psychiatrique et généralement c'est un bon facteur pour prévenir la récidive évidemment dans le cadre de ce type de suivi on a des stats là-dessus non je n'ai pas de statistiques précises et c'est également pour vous montrer qu'on a des moyens assez féroces c'est notamment dans le cadre de ces suivis socio-judiciaires que l'on va pouvoir proposer la castration chimique aux grands agresseurs sexuels c'est pas une mesure que l'on peut imposer mais ça peut être proposé dans le cadre de ce type de suivi tout ce que l'on peut dire c'est que sans connaître précisément les dernières statistiques mais que ce sont des choses qui fonctionnent on a par contre une difficulté majeure c'est que on a assez peu de médecins qui acceptent d'être coordonnateurs pour ce type de mesures et ce sont des mesures qui coûtent très cher en temps et en argent et c'est vrai qu'on va les limiter vraiment aux cas les plus extrêmes alors que peut-être si nous n'en avions la possibilité on pourrait l'étendre davantage mais donc ce sont des mesures qui sont dont sont bénéficiaires les personnes condamnées qui ont déjà été condamnées alors au moment où elles suivent où elles purgent leur peine non alors généralement comme je vous disais généralement le suivi socio-judiciaire peut être prononcé à titre de peine principale c'est-à-dire que c'est la peine en tant que telle mais très fréquemment le suivi socio-judiciaire va intervenir après une incarcération donc en fait c'est une mesure qui est postérieure à la peine première principale qui est l'emprisonnement et derrière ce sont des suivis de 5, 10, 20 j'ai même obtenu devant une cour d'assises autre que celle du Barin un suivi socio-judiciaire à vie c'est-à-dire que la cour d'assises je peux le dire des Hautes-Alpes avait prononcé 20 ans de réclusion criminelle sur une personne dont elle avait reconnu l'altération du discernement et prononcé par ailleurs un suivi socio-judiciaire à vie c'est-à-dire que cette personne va purger ses 20 ans plus ou moins aménagé et ensuite durant tout au long de sa vie elle devra se soumettre à ce suivi et ce suivi qui est vérifié donc qui est évidemment encadré par des médecins des psychiatres notamment et qui est également suivi par un juge d'application des peines et alors est-ce que ce suivi vous permet d'aménager ou de proposer une alternative à l'emprisonnement parce que si des gens sont à moitié fous ou parfois fous par exemple l'exemple qui vient immédiatement c'est les auteurs d'agressions sexuelles qui font souvent état d'un trouble en tout cas dans leur défense au moins dans leur défense et quand il y a une récidive parce que cette personne là n'a pas été enfermée etc ou alors parce qu'elle a purgé sa peine comment est-ce que la justice y répond et est-ce qu'elle est armée finalement face à ces pathologies qui ont des conséquences judiciaires la justice quoi qu'il en soit n'est que la bouche de la loi et ne fait qu'avec les outils que le législateur lui donne avec quand même un principe fondamental c'est que tous les magistrats de l'ordre judiciaire sont les garants de la liberté individuelle et que contrairement à certains paradigmes notamment nord-américains on a quand même plutôt tendance à considérer que tant que la personne n'a pas commis d'actes je parle encore une fois de personnes qui n'a jamais commis d'actes on n'a pas de raison de l'enfermer hormis si effectivement elle est malade et qu'elle relève de la psychiatrie maintenant pour ce qui est de la personne qui a déjà commis un acte est-ce que la justice est suffisamment armée je vais vous dire oui et non parce que on a des éléments notamment dans le cadre du suivi socio-judiciaire qui vont permettre de réprimer non pas la personne qui serait folle et qui va passer à l'acte puisqu'encore une fois ça ne relève pas d'une peine mais ça relève de soins et ça c'est la responsabilité aussi de la société que donner des soins conformes à des personnes qui sont malades quelles que soient les conséquences que ça peut avoir c'est pour ça qu'il existe les hospitalisations sous contrainte qui ne relèvent que très partiellement de la justice on intervient uniquement pour voir s'il n'y a pas d'abus par contre par contre sur les personnes qui ne relèvent pas d'une hospitalisation sous contrainte ce que la justice va pouvoir condamner dans le cadre des suivis socio-judiciaires ça va être la personne qui ne se soumet pas à ses soins c'est à dire qu'on lui dit avec un pointage voilà il y a un pointage vous devez vous suivre parce que et bien vous avez une certaine dangerosité au regard de vos troubles vous devez suivre des soins et la justice a la possibilité si la personne ne suit pas ses soins c'est tout l'intérêt du suivi socio-judiciaire puisqu'il y a un contrôle effectif du juge c'est de réincarcérer la personne puisque la transgression du suivi socio-judiciaire est en soi une infraction constitue un délit d'accord ok monsieur Gontroup oui je crois que la question de la prévention alors ne parlons pas de la détectabilité parce que ça fait un peu totalitaire on va pas mettre en place des procédures pour détecter mais on peut quand même savoir un certain nombre de choses sur les exécuteurs mais je crois qu'on peut généraliser ça ce qu'on trouve sur le terrain des exécuteurs c'est un certain nombre d'entre eux qui refusent de tuer et qui ne sont pas punis d'ailleurs moi je les ai appelés les refusants c'est un néologisme pour l'occasion entre 15 et 20% des personnes qui dans ces situations de génocide ou de crime de masse sont placées en position de tuer sur le terrain refusent de le faire alors si on étend la question bien au-delà de ce terrain dramatique et très extrême on peut se poser la question pourquoi nous ne tuons pas plus je trouve que c'est une belle question alors évidemment le regard est porté par la psychiatrie et la justice sur ceux qui passent à l'acte et c'est bien normal il faut le faire mais il y a aussi un regard c'est là aussi que les sciences humaines apportent quelque chose sur pourquoi nous ne tuons pas alors que nous sommes placés dans des situations parfois où d'autres tuent qui peut dire que l'idée ne lui est pas passée par la tête une fête de voisins un peu trop bruyante et répétitive l'amant de ma femme il y a parfois des idées de meurtre qui passent mais nous ne le faisons pas et très souvent d'ailleurs nous n'acceptons même pas que l'idée vienne un petit peu plus loin en nous donc il faut rechercher alors c'est la question du moment tragiquement puisqu'on se pose la question de la radicalisation la radicalisation c'est quoi ? c'est quelqu'un qui bascule d'un univers normal à un univers sinon pathologique au moins un univers de tuerie donc là il y a une question qui est déterminante que nous cherchons à comprendre qui est difficile bien évidemment alors il y a une petite piste qui s'est ouverte mais depuis longtemps en criminologie ce ne sont pas tout à fait des hommes ordinaires qui commettent des crimes ce sont des hommes ordinaires au sens où ils ne sont pas fous mais ce ne sont pas tout à fait des hommes ordinaires car on trouve souvent dans les profils la trace d'un rapport très tôt dans l'enfance à la question de la violence de la violentisation de la personne qui peut à un moment donné c'est très schématique mais il y a une piste qui se transforme en violentisation des autres les travaux de criminologie ont bien montré que les grands criminels les grands tueurs d'abord ont une conscience très claire pour eux de la légitimité de leur acte je crois qu'on ne comprendra pas le crime si on ne fait pas ce travail d'empathie d'interrogation l'essentiel des criminels nous disent quand on veut bien les écouter qu'ils ont raison de faire ce qu'ils font qu'ils ont de bonnes raisons de tuer notamment aujourd'hui les terroristes de Daesh qui ne sont ni des sauvages ni des psychopathes il y en a peut-être qui se glissent bien évidemment mais qui sont des gens qui nous disent quoi et je trouve que c'est un message qui devrait nous troubler beaucoup plus que ça c'est qu'ils pensent eux avoir de bonnes raisons de commettre les actes qu'ils commettent oui c'est comme comme les croisades etc c'était effectivement c'est là c'est effectivement on est ça risque de nous emmener un petit peu loin si on parle on parle dans sur cette même table des du terrorisme et et de la et des tueurs en série monsieur Zagueri vous vouliez commenter allez-y je vous en prie ouais ouais c'est vous les experts ce autour de quoi nous tournons c'est que la différence entre les uns et les autres c'est pas une différence de structure c'est pas une différence d'organisation puisque l'immense majorité des crimes notamment génocidaires sont commis par des hommes normaux au sens large du terme donc la 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 réponse à notre question il faut la chercher non pas dans la structure mais dans un certain nombre de processus transformatifs mutatifs qui font qu'un homme banal petit à petit dans un certain contexte va se transformer en tueur évidemment avec la meilleure conscience du monde donc moi j'ai examiné un tueur conscient pardon un tueur conscient mais absolument mais ils tuent pour le bien les les nazis ne tuent pas des juifs ils écrasaient des poux ils se débarrassaient de cancrelats les 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 génocidaires employaient exactement les mêmes métaphores animales donc vers un avenir purifié la purification donc si vous voulez ce sont un certain nombre de mécanismes quand on les prend les uns derrière les autres et qui permettent comprendre ça veut pas dire approuver qui permettent de commencer à comprendre comment ça fonctionne psychiquement alors les terroristes pourquoi pas pourquoi pas on commence effectivement à comprendre quelle est la trajectoire de ces gamins de banlieue alors quand vous voyez il suffit à chaque reportage télévisé c'est le même oh il était c'est l'avocat qui vient dire oh dès comme lui j'en ai défendu 50 c'est le voisin qui vient dire oh il s'est essuyé les pieds sur le paillasson l'homme le plus recherché de France faisait comment dire donner la main aux dames aux vieilles dames pour leur faire traverser la rue c'est à dire que nous passons notre temps à oublier que ce sont des sujets normaux alors c'est quoi ces processus transformatifs c'est un gamin de banlieue qui qui est délinquant qui à un moment donné de sa vie va basculer dans une espèce d'horeca terroriste il a enfin trouvé un sens à sa vie il a enfin trouvé une fidélité et petit à petit il va faire le deuil de lui-même mais ce deuil je vais très vite évidemment il va le faire avec une espèce de coach qui va l'accompagner pas à pas vers ce deuil de lui-même alors on s'étonne qu'un homme mange un sandwich à la dinde un quart d'heure avant d'être mitraillé par le GIGN mais il est déjà mort il est déjà mort il est déjà ailleurs dans un futur idéal ou avec une représentation paradisiaque de ce qu'il attend et avec quelque chose qui va transformer son échec terrestre en réussite apothéotique voilà on commence à comprendre son processus transformatif donc puisqu'il se déroule dans la tête des gens dont on parle est-ce qu'il est pathologique ? mais bien sûr que non mais bien sûr que non voilà une réponse claire et non mais cessez de vouloir croire les malades mentaux sont gentils à part un petit nombre d'entre eux cessez de vouloir croire que pour tuer il faut être un malade ou un monstre non ? non ? d'accord bah c'est la fin du débat merci je pense qu'il est temps qu'on ouvre cette table aux questions de la salle Steve vous vouliez poser la la première question peut-être en fait j'avais deux questions mais la première ça reste pas forcément à nos experts mais plutôt à Nadia Israël j'étais en train de chercher le lien entre ma mission de trésorier et me retrouver à une table ronde autour des psychopathes donc on en rediscutera la prochaine fois et chef d'entreprise et chef d'entreprise mais les propos de femmes m'ont plutôt rassuré voilà j'ai une question pour revenir sur le diagnostic j'avais noté ce qu'avait dit mon voisin à savoir finalement que pour la justice le rôle de l'expert c'est de démontrer que l'infraction n'a pas d'autre explication que la maladie mentale donc tout repose finalement sur ce sur ce groupe d'experts ou l'individu en tant que tel ma question la suivante j'ai pu voir aussi que bon les travaux de recherche en matière de décryptage un petit peu de fonctionnement du cerveau montraient aussi des liens entre enfin vrai ou faux des liens entre justement de la psychopathie ou psychopathologie et le fonctionnement du cerveau et notamment sur ces sur ces problématiques là des dysfonctionnements sur des zones qui gèrent l'empathie pour faire simple ce que j'ai compris donc ma question savoir comment la justice aujourd'hui avec ces experts là s'approprie finalement ces nouvelles techniques pour affiner préciser ce diagnostic qui on l'a bien compris n'est pas n'est pas ni tout blanc ni tout noir c'est très nuancé c'est tout ce qui est les neurosciences en particulier c'est une question qui revient tout le temps d'ailleurs ici alors je ne sais pas qui pourrait répondre est-ce que la justice utilise tous les savoirs les REM non c'est pas clair en matière de psychiatrie et de psychologie la justice va donner une mission à des experts les experts sont des personnes qui sont reconnues pour leur expertise dans leur matière et à priori ce sont des gens qui sans vouloir pour provoquer un petit peu j'utilise volontairement l'expression ce ne sont pas des savants fous ce sont des gens qui vont utiliser exclusivement les techniques reconnues par leur temps par la faculté donc en matière de de neurosciences il y a à ma connaissance plus des éléments qui sont au stade de l'expérimentation qui pourra avoir en matière de justice je sais notamment que l'on recherche toujours le détecteur de mensonges alors vous savez par exemple que le détecteur de mensonges à l'ancienne celui où on prend la tension le pouls la température j'en passe et d'autres que l'on a pu voir utiliser encore une fois dans le système nord-américain n'a absolument pas sa place dans la justice française pour vous donner des éléments également qui sont pourtant reconnus y compris dans la médecine vous savez tous que de nos jours on utilise l'hypnose y compris à la place de l'anesthésie néanmoins la justice considère que l'hypnose ne peut pas être utilisée dans puisqu'il y a une perte de la conscience pour les témoignages puisqu'il y a une perte de conscience de la personne donc la justice aujourd'hui ne va pas valider des techniques qui ne sont qu'au stade de l'expérimentation donc à l'heure actuelle c'est non pour les neurosciences même si évidemment toutes les techniques peuvent être utiles et sur ce qui est des techniques je dirais de prédiction puisque c'était une partie de votre de votre question de prévenir la récidive de prévenir le passage à l'acte c'est un petit peu on en parlait avec mon voisin avant le débat ce grand débat de dire à la maternelle on peut détecter que ce gamin sera un dangereux délinquant lorsqu'il deviendra plus vieux ça a été un affreux débat il demeure je crois que on a je vais dire hélas notamment dans le système nord-américain l'utilisation de d'évaluations statistiques de la personne d'un criminel ou d'un délinquant pour s'assurer qu'on va l'en faire on va utiliser ces techniques donc statistiques en fonction de différents critères il a perdu ses parents son père est alcoolique j'en passe et des meilleurs il a déjà commis tant de crimes il a pas de logement il a pas de stabilité parce qu'il a pas de femme il a pas d'enfant ou inversement il y a des éléments qui vont venir un petit peu il a une vie stable il est en couple et avec tous ces éléments statistiques on en fait une grande salade et on dit il y a 70% de chance qu'il récidive et avec ces 70% de chance et bien le système dans certains systèmes nord-américains on l'enferme ces systèmes là sont des systèmes qui paraissent extrêmement dangereux parce que c'est purement statistiques ça fait complètement abstraction de l'évolution de la personnalité de chaque individu malade ou pas malade pathologique normal ou semi-pathologique et mon maître en criminologie à l'université de Genève avait pour habitude de faire un cours à tous ses étudiants en troisième année la dangerosité de la dangerosité pour mettre en évidence qu'il n'y a rien de plus dangereux que de traiter une personne avec une vision statistique donc tous ces éléments prédictifs me paraissent extrêmement relevés plutôt de l'alchimie et ne pas tenir compte d'un des principes fondamentaux de notre droit pénal on est quand même le pays des droits de l'homme on est à Strasbourg là où siège la cour européenne des droits de l'homme et bien c'est de respecter quand même l'individu et la personnalité et la personnalisation de la peine vous avez répondu à vos questions vous avez répondu à une question que le débat vous voulez poser oui au fond c'est pas bien sérieux l'expert il interroge sans les moyens de la science il fait un entretien je vais vous donner des exemples vous savez il ne faut pas confondre science et scientisme donc le débat le débat a été rejaillit au moment du chromosome du crime ce fameux chromosome du crime du détecteur de mensonges du sérum de vérité de l'expertise de crédibilité etc. pour vous donner un exemple particulièrement caricatural une femme en Inde est accusée d'avoir tué son mari et donc on nomme un expert en imagerie en imagerie cérébrale et donc qui conclut qu'elle a tué son mari parce que quand on lui dit par une phrase banale comme le ciel est bleu ou quand on lui dit vous avez tué votre mari l'imagerie cérébrale est la même vous voyez donc il a démontré scientifiquement qu'il n'y avait pas d'implication cérébrale vous voyez jusqu'où on peut aboutir comme absurdité au nom de la science évidemment alors je donne juste un exemple on m'avait demandé de regarder l'expertise anglaise de Pinochet bon Pinochet vous savez il avait été en Angleterre et les experts anglais avaient dit qu'il était comment dire qu'il était dément donc j'ai vu cette expertise cette expertise était très scientifique avec toute une batterie de tests mais jamais à aucun moment un expert anglais ne lui a demandé que faisiez-vous au Chili dans les années 70 et que pensez-vous vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire que la volonté de science parfois tue le bon sens et nous amène dans des terrains qui sont des terrains complètement erronés on a des questions dans la salle Nadia moi j'ai une première question qui s'adresse à Daniel Zaguri tu viens de nous dire que la science est peut-être pas le meilleur moyen d'approcher ce problème et on peut te suivre totalement mais pourtant il y a quelque chose qu'on évoquait à l'instant qui est l'injonction thérapeutique dont on a dit qu'elle pourrait aller jusqu'à la castration par exemple pour un délinquant sexuel alors ma question est assez simple quelle est j'ai peur d'une réponse lapidaire de ta part comme tu nous en as déjà fait mais quelle est la valeur scientifique de ces injonctions thérapeutiques est-ce que c'est juste là pour la déco ou est-ce que ça a eu un quelconque intérêt est-ce que c'est juste quelque chose qui est fait pour rassurer le bon peuple ou est-ce que il y a une preuve quelconque de l'efficacité de ces thérapeutiques par exemple de la castration pour un grand violeur c'est deux choses différentes l'injonction thérapeutique alors l'immense majorité des délinquants sexuels pour ne pas dire tous ne sont pas ne relèvent pas de l'abolition du discernement pour une raison très simple c'est que le processus psychotique ne conduit pas à violer sa voisine et il conduit éventuellement à se défendre contre un danger imminent de mort mais il ne conduit pas à abuser sexuellement de l'autre donc dans l'immense majorité des cas on n'a pas affaire à des malades mentaux puisqu'on n'a pas affaire à des malades mentaux ils ne seront pas hospitalisés sous contrainte puisqu'ils ne seront pas hospitalisés sous contrainte on va devoir s'appuyer un tout petit peu sur eux-mêmes un tout petit peu alors sur eux-mêmes dans un processus de on va pas dire on va dire de changement de changement de modification éventuellement d'ailleurs de crainte par rapport par rapport à la loi aujourd'hui on voit un certain nombre de sujets qui viennent dans des consultations parce qu'avec parce qu'ils sentent qu'ils ont une orientation pédophile et qui viennent se mettre à l'abri contre une infraction qui risquerait de les envoyer en prison pour un certain temps donc évidemment on est dans la dialectique de la carotte et du bâton mais en même temps en même temps l'expérience a montré que chez ces sujets-là le plus important ce n'était pas du tout le fait qu'ils aient des pulsions sexuelles particulièrement exigeantes plus que les autres etc. ce serait plutôt moins d'ailleurs mais l'expérience a montré que lorsqu'ils sont livrés à eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas étayés dans leur parcours par un travailleur social par un magistrat qui vient contrôler un juge d'application des peines par un psychiatre par un psychologue c'est ce vide qui dans un moment difficile est susceptible de constituer un danger de récidive voilà donc alors pour ce qui est de la castration chimique dans ton texte t'as parlé de solutions radicales je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que les solutions radicales c'est-à-dire les solutions on parle beaucoup de radicalisme aujourd'hui et que le radicalisme il faut peut-être c'est une illusion c'est un fantasme les gens regardent la télé et puis ils disent qu'on leur coupe voilà mais le problème c'est que c'est pas une solution ni éthique évidemment ni médicale parce qu'il y a bien d'autres manières de passer à l'acte voilà donc méfions-nous des solutions radicales qui sont essentiellement des fantasmes cela étant la castration chimique entre guillemets puisque c'est pas une castration puisqu'elle est c'est-à-dire l'aide chimiothérapique au contrôle pulsionnel peut dans un certain nombre de cas notamment chez les insuffisants intellectuels qui n'ont pas les moyens de faire un travail d'élaboration dans un certain nombre de cas effectivement amener à une disparition des risques de récidive Philippe Breton oui bien après on se tourne vers la salle Philippe Breton oui il y a une dimension qui est pour l'instant encore absente de notre débat c'est d'ailleurs à mon avis l'expert fantôme dans les tribunaux celui qu'on ne convoque jamais c'est celui qui parle des questions culturelles car on ne peut pas traiter la question de la criminalité comme si elle était hors sol culturelle comme si cela relevait d'un homme universel puisque précisément les questions de criminalité dans l'histoire de la violence sont celles qui sont les plus relatives aux cultures vous avez évoqué le procès Baudin j'ai suivi ce procès c'était une affaire complexe n'hésitons pas à dire que ce procès de trois mois a été un naufrage judiciaire nous le savons tous il faut le dire pourquoi parce que nous avons jugé des personnes il y avait 18 personnes qui étaient là qui étaient jugées nous avons jugé des personnes qui évoluaient disons-le clairement et tout net dans un autre univers culturel que le nôtre dans lequel les normes n'étaient pas les mêmes la justice c'est son honneur traite et juge des hommes universels mais ces hommes universels ont une concrétude culturelle et on peut se poser la question paradoxale est-il juste de juger quelqu'un qui ne connaît ni ne reconnaît les normes à partir desquelles on le juge c'était le problème du procès Baudin c'est le problème aujourd'hui d'un certain nombre de décalages culturels puisqu'on peut avoir à juger des comportements criminels pour nous qui ne le sont pas dans un autre cadre culturel ça ne leur donne pas plus de légitimité c'est pas la question de la légitimité que j'évoque mais ce qui a manqué pour terminer au procès Baudin je dirais c'est l'ethnologue c'est l'expert culturel qui aurait pu expliquer pourquoi les choses s'étaient passées ainsi et pourquoi au bout du compte l'absence de cet expert avait conduit au naufrage judiciaire que l'on sait en l'occurrence la justice elle s'en est finalement pas si mal sortie puisque les 18 autres personnes mises en cause en sont finalement sorties hors de cause mais bon elles ont passé quand même deux ans oui elles ont passé deux ans derrière les barreaux en détention provisoire ça c'est sûr pour une bonne barre et avec une majorité de l'opinion publique qui pensent qu'ils sont coupables et que la justice n'a pas bien agi c'est une donnée qu'il faut introduire c'était pas simple c'est vrai Bernard Vertu merci j'aimerais juste j'apprécie beaucoup votre débat et je le trouve effectivement passionnant mais j'aimerais un peu poursuivre ce que vous venez de dire monsieur Breton concernant le fait qu'on condamne des gens qui ont des valeurs différentes des nôtres et l'on se demande si réellement ils sont coupables d'une certaine manière et quand on parle de la responsabilité des criminels ou de leur irresponsabilité il est clair qu'on fait appel à une définition de la responsabilité qui implique la capacité de discernement et le contrôle de soi bon récemment c'est surtout dans les pays anglo-saxons aux Etats-Unis il y a un certain nombre de personnes qui à la suite des actes qui avaient été commis par les psychopathes donc au sens psychiatrique du terme les chiffres qu'on voit passer aux Etats-Unis c'est alors c'est sans doute contestable c'est 1% de psychopathes dans la population et 30% dans les prisons de psychopathes qui ont le chromosome du crime c'est-à-dire le chromosome Y bien et on s'est rendu compte que ces gens-là que vous l'avez souligné ces psychopathes n'ont pas de problème de discernement n'ont pas de problème de contrôle de soi mais en problème avec la gestion des émotions ils n'éprouvent pas d'empathie et c'est vrai que si vous n'éprouvez pas d'empathie ou de bienveillance vis-à-vis de votre victime vous n'allez pas vous retenir par rapport à ça il y a toutes les travaux récents en neurosciences à la suite de Damasio qui sont montrés que notre sens moral dépend des émotions que nous pouvons éprouver et donc si nous n'éprouvons pas des émotions adéquates comme l'empathie nous ne pouvons pas nous comporter moralement et donc légalement correctement et certains auteurs se sont demandé s'il ne faudrait pas élargir le domaine de l'irresponsabilité et ajouter au manque de discernement et au manque de contrôle de soi l'absence de capacité à éprouver des émotions qui sont les émotions normales pour un individu humain normal comme vous et moi et si on est issu sur cette piste là il est clair que ce n'est pas seulement 5% des criminels qui devraient être décrétés irresponsables mais sans doute nettement plus alors j'aimerais simplement savoir qu'est-ce que vous pensez de ces études et de ce mouvement enfin mouvement en tout cas de ces interprétations actuelles qui en sont faites c'est pour vous c'est pour ça alors qui veut répondre Daniel Zagoury le micro est-ce qu'il marche ouais super merci l'interprétation il marche l'interprétation est complexe les psychopathes entre guillemets représentent effectivement 1 à 2% de la population d'accord c'est l'incidence bon et puis ils sont surreprésentés en milieu carcéral évidemment ils commettent plus d'actes transgressifs que les autres c'est vrai ce que vous dites est vrai mais si vous voulez je crois qu'il faut pour la logique ma logique de psychiatre n'est pas de savoir si le sujet au moment de son crime en a délibéré avec lui-même en toute conscience s'il connaissait la loi s'il connaissait les conséquences parce que celui-là je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi celui-là on ne le voit pas très souvent dans les cours d'assises les cours d'assises sont pleines de bruit de fureur de gens qui n'ont pas géré leurs émotions de gens qui ont agi dans des moments passionnels donc si vous voulez pour moi psychiatre j'élimine j'élimine la pathologie psychiatrique le reste elle est faite d'une humanité qui effectivement est plus dépourvue d'empathie et débordée par sa violence et dans vous voyez ce que je veux dire je veux dire que et à la limite et à la limite allons jusqu'au bout de votre raisonnement mettons dans des institutions tous ces sujets-là vous savez que un certain nombre d'études notamment nord-américaines ont montré que quand on concentrait les psychopathes entre eux et qu'on faisait des programmes de soins non seulement ils récidivent plus que les autres plus que les groupes témoins parce qu'évidemment ils passent leur temps à se refiler les tuyaux les uns les autres et à s'apprendre donc si on va jusqu'au bout de votre logique ce serait une logique d'enfermement quasi généralisée bon voilà voilà ce que ça m'évoque votre question oui c'est vrai c'est vrai qu'ils ont moins d'empathie oui c'est vrai et c'est vrai que probablement c'est lié à des facteurs carentiels de la petite enfance dont tout à l'heure Comte Sponville nous disait qu'on ne s'en remit jamais mais ben oui oui c'est vrai c'est vrai mais en même temps voilà dans la plupart des démocraties la solution c'est la prison ça vaut ce que ça vaut alors il y a des demandes de parole il y en a une là-bas et deux ici Jean Mermoz alors laissez Jean Mermoz donc bonjour je viens de la prépa du lycée de Jeanne d'Arc de Tonon-les-Bains ah bah voilà tiens donc voilà et je me demandais s'il était possible de guérir un psychopathe réussir à lui redonner de l'empathie des émotions pour le guérir totalement je vais répondre très très laconiquement à votre question les 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 aliénistes décrivaient un certain apaisement de la quarantaine ou du milieu de la trentaine l'expérience montre qu'un certain nombre d'entre eux finissent par par avoir une inscription sociétale avec un prix très lourd à payer au suicide à l'alcoolisme à la clochardisation voilà et donc non 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 il faut non si vous voulez on intervient pour les hospitaliser au moment d'un raptus pour éviter le suicide ou pour éviter éventuellement un passage à l'acte on intervient pour essayer d'établir une continuité thérapeutique et dans un certain nombre de cas heureux il y a une relative stabilisation donc je ne tiens pas du tout un discours pessimiste je crois quand même qu'il faut faire encore une fois de ma part un psychopathe n'est pas malade il a des troubles dans le micro s'il vous plaît Sébastien Auger on ne vous entend pas mais il y a un écho alors il y a un écho est-ce que quelqu'un peut nous régler ça au niveau de la régie peut-être que parce que je suis là je ne sais pas je vais réessayer oui je disais la question de est-ce qu'on peut guérir un psychopathe quelque part me heurte un petit peu dans la mesure où tout à l'heure on a rappelé que le psychopathe n'était pas quelqu'un de malade au sens du pathologique vis-à-vis enfin en termes de psychiatrie il a des troubles de la personnalité et donc est-ce qu'il y a lieu de guérir des troubles de la personnalité ce serait sans doute une autre question mais je crois qu'il faut il faut aussi raison garder prendre acte qu'il y a ces difficultés de la personnalité qu'elles peuvent générer ou faciliter un passage à l'acte mais je crois non plus qu'il ne faut pas mettre du tout psychiatre partout et non plus du tout enfermement partout parce que je pense quand même que la base de notre société c'est avant tout la liberté et qu'on ne peut pas préjuger de ce que quelqu'un va commettre ou va potentiellement connaître je crois que ça c'est quelque chose qui est fondamental et qui est la base même de notre société Philippe Breton juste un mot par rapport à cette question sur mon terrain qui est celui des exécuteurs le constat qu'on a fait par exemple dans les années 60 quand on a retrouvé quand on a retrouvé les membres du 101ème bataillon de police de réserve allemand qui avait commis des dizaines de milliers d'homicides la plupart de ces hommes avaient été démobilisés chacun d'entre eux était le meurtrier de 1500 à 2000 personnes ils ont été démobilisés et quand la procédure judiciaire à Hambourg les a retrouvés dans les années 60 la plupart d'entre eux vivaient tout à fait normalement ne commettaient pas de délits particulièrement plus que le reste de la population générale et c'était certainement pas des meurtriers déchaînés alors quand on les a interrogés sur ce qu'ils ont fait pendant cette période là ils ont dit mais c'était une autre époque c'était d'autres normes c'était un autre cadre aujourd'hui c'est différent alors c'est extrêmement troublant parce qu'il n'y a ni besoin de les soigner ni besoin de les guérir il y avait par contre besoin de les punir bien évidemment pour ce qu'ils avaient fait ok alors juste une chose à la régie vous nous direz ce qui se passe avec le son peut-être que nous pouvons vous aider je ne sais pas il y a peut-être des choses qu'on fait qui ne sont pas bien juste pour éviter cet écho voilà madame c'est à vous j'aurais deux questions à poser à l'expert psychiatrique de combien de temps disposez-vous lorsque vous êtes en présence d'un inconnu pour juger de sa responsabilité ou de son irresponsabilité ça c'est une chose et la deuxième question est concernant les agresseurs sexuels si l'on n'administre pas systématiquement une castration chimique on expose de fait la société à une récidive possible alors y a-t-il des obligations de soins pour ces agresseurs et y a-t-il des cas de 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 récidive où là dans un second temps on administre enfin peut-être une une castration chimique merci madame qui voudrait répondre combien de temps je dirais beaucoup plus de temps que la justice ne me paye ça c'est une première réponse un peu taquine pour mon voisin de droite une expertise judiciaire en première instance c'est payé combien c'est un forfait on est en grève je ne voulais pas en parler on est en grève on est en grève c'est grotesque c'est honteux c'est honteux notre pays a un retard considérable on est la risée de tout le monde dans les congrès internationaux on ne va pas parler de ça de combien de temps alors les aliénistes répondaient le temps nécessaire à me faire une opinion ok bon ok alors il y a non non mais je dirais que c'est très variable c'est très variable un adolescent au bout de trois quarts d'heure ou d'une heure il vous casse la figure je veux dire qu'il ne supporte plus donc si vous voulez c'est une heure d'examen au minimum mais moi j'ai fait des expertises très compliquées ça peut être ça peut être quatre heures cinq heures six heures sept heures enfin plusieurs fois bon ça veut dire que au total on y aura passé au minimum trois heures au maximum cinquante heures donc vous voyez c'est pas la même chose c'est pas la même chose alors c'est vrai que les avocats méchants nous posent la question aux assises moi je garde toujours mes notes donc si le 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 la mise en examen dit l'expert m'a vu dix minutes je sors mes notes et je demande monsieur le président est-il possible d'écrire trente ou quarante pages je sors mes notes je les compte en dix minutes bon en général ça ça résout ça résout la question bon mais c'est effectivement c'est une question polémique je dis pas que tout le monde fait bien son travail il y a des gens qui sont pas du tout sérieux il y a des gens qui sont pas du tout sérieux Et je dirais que la façon dont nous sommes maltraités par la justice fait que le résultat, malheureusement, le résultat global est catastrophique. Et donc il faudrait faire beaucoup moins d'expertise, les faire beaucoup mieux et être beaucoup plus exigeants. C'est ça ce que demandent la plupart des gens sérieux. Alors la castration chimique, enfin, vous exprimez, si vous voulez, vous exprimez un sentiment de révolte. Non mais un sentiment de révolte qui est porté par l'opinion publique, parfois porté par les politiques. C'est-à-dire que quand il y a une affaire très médiatisée après laquelle effectivement il a été condamné une première fois aux assises, une deuxième fois, une troisième fois, les gens se disent mais jusqu'à quand ? Bon, alors il faut quand même regarder. Alors c'est vrai que par rapport à la douleur humaine, les statistiques, c'est pas grand-chose. Mais quand même, c'est un petit nombre de cas. Et la castration chimique dans notre pays ne peut pas être imposée. Elle est proposée. Parfois même, ce sont les sujets eux-mêmes qui la réclament parce qu'ils la vivent comme un soulagement. Donc on prescrit à ce moment-là les traitements nécessaires et ça s'initie le plus souvent en prison. Voilà. Donc voilà la réponse. Mais si vous voulez, ne croyez pas qu'il y ait de panacée ou qu'il y ait une espèce de résistance de la part des magistrats ou de la part des médecins à prescrire alors qu'il y aurait une solution qui serait une solution radicale. C'est pas vrai. Il n'y a pas de volonté de ne pas la prescrire en tout cas. Une autre question dans la salle. Madame. Bonjour. Alors, je voulais juste rebondir sur l'idée, le paradoxe intéressant que finalement, un tueur n'est pas nécessairement un fou. Dans ce cas, est-ce qu'on peut renverser la question et se dire le crime normal ou pathologique ? Et revenir en fait sur ce qu'on avait parlé lundi à l'ouverture, c'est-à-dire que les normes, il y a les normes statistiques, la majorité. Il y a aussi les normes comme utopie, ce qu'on souhaite pour l'humain. Est-ce que finalement nos normes en matière de crime ne vont pas un peu trop loin par rapport à l'état réel de la société ? Et ce que parlait Philippe Breton tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, le meurtre est peut-être un petit peu humain ? Bien. Allez-y. Alors, Philippe Breton, peut-être ? Merci pour cette question. Je crois qu'on a répondu. Merci pour cette question qui me permet de redire à quel point la question culturelle et sociale est déterminante pour appréhender ce phénomène. La légitimité de l'homicide, elle est variable suivant les cultures et dans l'histoire. Et nous sortons en Occident, en France, d'une période très très longue dans laquelle de très nombreux homicides ne relevaient pas de la justice et étaient considérés comme tout à fait légitimes et glorifiaient même celui qui le commettait. Je rappelle que sous l'ancien régime, le gendre idéal, c'est celui qui est capable de protéger sa fille, sa famille et qui est donc capable de commettre des homicides pour défendre l'honneur de sa famille. Et jamais la justice, dans sa grande sagesse de l'époque, ne se moquait de cela. Résultat, nous avions un taux d'homicide 100 fois supérieur à celui que nous connaissons aujourd'hui. Donc, il ne s'agit pas de dire que c'est bien ou que c'est mal, il s'agit de reconnaître qu'aujourd'hui, il y a des sociétés différentes, il y a des normes différentes. La question des violences sexuelles, écoutez, nous ne revenons pas sur l'affaire de Cologne, mais elle nous montre bien le différentiel de normes sexuelles. Est-ce qu'on va castrer les agressions ? Il faut les punir. Mais est-ce qu'on va les castrer ? Est-ce que ce sont des psychopathes ? Non, ce sont des gens qui viennent d'une société dans laquelle les normes culturelles par rapport aux agressions sexuelles sont différentes. Donc, nous avons ce problème sur les bras qui est ce différentiel. Alors, bien sûr, il faut appliquer dans notre pays les normes juridiques qui correspondent aux normes sociales et au tabou de l'homicide que nous avons mis en place. Aujourd'hui, c'est résiduel l'homicide en France. C'est résiduel. C'est 612. En 2012, il y a eu 612 homicides. Les criminologues considèrent que c'est un chiffre qui est pratiquement incompressible. Pour la plupart, ce sont des homicides de proximité par rapport à des sociétés où on a des chiffres qui sont beaucoup plus importants. Donc, la question des normes sociales et des normes culturelles, elle est fondamentale. Et c'est à nous de décider ensemble dans une société ce que nous considérons comme illégitime ou pas. Juste un mot, parce que nous avons un gros problème, je vais le dire comme ça, un gros problème sur les bras aujourd'hui. Vous savez que la France est attaquée et que donc nous avons une armée qui nous défend. Est-ce que cette armée est formée de guerriers ? Nous avons élevé nos jeunes gens dans le tabou du sang et dans le tabou de l'homicide et maintenant, nous leur demandons d'aller se battre et de tuer. Je peux vous assurer que l'armée française a une énorme difficulté sur les bras en ce moment parce qu'elle a des jeunes gens qui sont charmants, bien élevés, bien éduqués, qui ont des métiers. D'ailleurs, l'armée recrute en promettant des métiers, pas en recrutant des guerriers. Le problème, c'est qu'en face, nous avons de vrais guerriers. Donc, voilà un exemple du décalage des normes sociales qui peut, à un moment donné, nous mettre en difficulté. Nous avons les soldats d'une société démocratique pacifiée dans un environnement qui est un environnement beaucoup plus violent. Oui, monsieur, vous allez avoir le micro. Oui, bonsoir. Je travaille avec Dunia Bouzard sur la déradicalisation. Donc, tout ce que vous avez dit là me parle terriblement. Le titre « Crime et châtiment » me parle aussi beaucoup parce que « Crime et châtiment », c'est « Si Dieu n'existe pas, tout est permis ». Aujourd'hui, avec eux, c'est « Si Dieu existe, tout est permis ». Alors, on est confronté à des jeunes qui n'ont pas de troubles psychiatriques du comportement, malheureusement. Et ma question, donc, rebondit là-dessus. Et c'est une question directement à monsieur Auger. Je crains d'avoir mal, d'avoir bien entendu ce que monsieur Auger a dit, à savoir que, bien heureusement, il n'était pas question de traiter des troubles du comportement, des troubles de la personnalité. C'est le terme que vous avez employé. Ça me choque monstrueusement. C'est-à-dire, effectivement, qu'au nom de la liberté, la liberté de l'assassin soit première par rapport au fait, effectivement, d'essayer éventuellement, non seulement de le punir, mais de le ramener éventuellement dans la communauté des vivants. Alors, je crois que vous m'avez, vous m'avez mal compris. Les troubles de la personnalité ne sont pas, n'entrent pas dans la répartition des maladies psychiatriques. Et en ce sens-là, ça ne relève pas des soins. Mais évidemment, en tant que magistrat ancien substitut mineur, bien évidemment, je suis, mais nous sommes cette fois-ci, sur un paradigme éducatif. Et évidemment, je suis un fervent de l'éducatif. Au plus jeune âge, je suis pour éduquer et pour prévenir plus que pour réprimer dans un premier temps, malgré ma position de parquetier. Et évidemment, si derrière, il n'y a plus d'autre solution que de punir, oui, punissons. Et vous me donnez l'occasion de rappeler une chose, parce qu'on a entendu ci ou là, effectivement, des choses où, finalement, quand on parle de mesures radicales, on a l'impression que, si je me permets de faire un raccourci, le criminel, il faut l'éliminer. C'est ce qu'on peut parfois entendre dans l'opinion publique. Et je voulais rappeler, parce que ça me paraît fondamental, la France, comme bien d'autres pays, et notamment grâce aux Lumières, a basculé d'un paradigme répressif, punitif de ces peines, de l'ensemble du système pénal, les peines qui sont prononcées contre les délinquants et les criminels, avec une peine qui a des vertus réhabilitatives. La peine n'est pas là pour, le temps de la prison, mettre au banc de la société. Et c'est ça aussi qui nous demande beaucoup de moyens et pour lesquels on a une très grande difficulté. Mais le sens de la peine, c'est que la peine, elle va se terminer. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de réclusion criminelle réelle. Une personne qui rentre en prison, dans l'esprit du système judiciaire, c'est qu'un jour ou l'autre, elle doit en sortir. Et elle doit en sortir meilleure. Et c'est ça, à mon avis, tout l'enjeu d'une peine, c'est de permettre d'avoir les moyens que la personne, lorsqu'elle a été punie, lorsqu'elle a subi sa peine, elle puisse revenir au sein de la société, en y ayant toute sa place, et je vais même plus loin, toute sa place, c'est-à-dire qu'aussi la société doit l'accueillir. Je ne vais pas, en ma qualité de procureur, prendre la défense des délinquants. Mais combien de délinquants ou d'anciens délinquants sont marqués comme s'ils avaient été marqués au fer rouge au milieu du front, comme quoi ils ont été détenus et qu'en gros, ils ne sont plus bons à rien. Je crois que la société, et c'est très éthique comme débat, doit faire aussi son chemin et se dire que la personne, lorsqu'elle a revenu, elle a purgé sa peine et elle a sa place dans la société et ce n'est pas pour ça qu'elle doit être discriminée, par exemple, à l'embauche. Et je crois qu'il y a un gros travail à faire et effectivement, la peine a vocation aussi à permettre à la personne, ce gros mot qu'on utilise, de se réinsérer. Et c'est pour cela que les récentes évolutions, évidemment, vous imaginez bien qu'en ma qualité de magistrat, j'ai un devoir de réserve, mais en tout cas, les évolutions du système pénal, du système répressif, les ajouts à l'arsenal de peine au sens très large du terme, c'est toujours d'aller vers plus de réinsertion. Je vais vous donner un exemple extrêmement concret. Ça rebondit sur l'affaire Pierre Bodin, Pierre-Olefou, dont vous avez tous peut-être entendu parler. Peut-être vous souvenez-vous, au moment où Pierre-Olefou, avant qu'il recommette, hélas, ces trois crimes atroces qu'il a commis, il avait été fait grand reproche à la juridiction d'application des peines, stigmatisé par l'opinion et par le politique sur un juge d'application des peines qui n'était absolument pas tout seul pour le libérer. Et en fait, il faut savoir que la justice, avec Pierre-Olefou, lorsqu'il pujait sa première peine, condamnation à 28 ans, la justice avait deux solutions. La justice avait la solution de lui faire aller jusqu'au bout de ses 28 ans et puis ensuite de le lâcher dans la nature sans plus rien. Aucun encadrement, aucun suivi, en sachant pertinemment que Pierre-Olefou était dangereux. Le tribunal d'application des peines a dit, on sait qu'il est dangereux et on ne peut pas faire ce qu'on appelle une sortie sèche. C'est-à-dire, aujourd'hui prison, demain liberté, aucun, plus rien d'encadrement. Et le tribunal de l'application des peines a eu le courage, et je dis bien le courage, de dire, nous allons le libérer 4 mois plus tôt, 4 mois avant la fin de sa peine, mais avec une raison particulière, c'est quand nous le libérons 4 mois plus tard, 4 mois plus tôt, pardon, et bien on va permettre de mettre en place pendant 2 ans, c'était le maximum, pendant 2 ans, on va pouvoir mettre un suivi. Je ne peux pas dire le contraire, et notamment en mémoire des victimes, que ce suivi a été un échec. C'est une évidence. Mais en tout cas, il y avait cette volonté de mettre en place ce suivi pour que, justement, on ne le laisse pas seul dans la liberté. Donc oui, pour les soins, oui, pour prévenir la récidive, mais encore une fois, il ne faut pas mettre tout dans le pathologique, et donc que dire que tout ressort de la psychiatrie, et évidemment, tout ne relève pas de l'enfermement pur et simple. Ça peut choquer les citoyens qui vous écoutent d'entendre que, sachant que quelqu'un est dangereux, vous le libérez. Je prends une transposition avec la médecine. Lorsque nous avons des informations de cet ordre-là, sur la dangerosité d'une pathologie, ou sur la survenue possible d'un accident, nous avons des obligations, non seulement d'informations, mais de traitements. Je suis surpris de vous entendre dire que l'institution judiciaire le savait dangereux et qu'elle l'a libérée. N'avez-vous pas d'autres moyens pour agir et, si j'ose dire, protéger de futures victimes, de quelqu'un que vous-même avez considéré comme dangereux ? Encore une fois, l'institution judiciaire fait, avec les outils qui sont les siens, les outils lui sont donnés par le législateur. Dans juridiction, l'étymologie, c'est juridictio, la bouche de la loi. Donc là, pour revenir sur Pierre-Eau-Lefou, et en l'état de la législation, aujourd'hui ça a évolué, madame le professeur nous en a parlé tout à l'heure, en l'état de la législation à l'époque. Soit on attendait ces 4 mois supplémentaires et on le libérait et on savait qu'il est dangereux et dans tous les cas on ne pouvait pas faire. Il n'était pas dangereux et malade au point de justifier une hospitalisation d'office. Il ne pouvait pas faire l'objet d'une hospitalisation d'office, donc un ne relevait pas de la maladie mentale ou de le libérer de manière anticipée en m'étant suivi. Aujourd'hui, la situation est différente en l'état législatif et c'est notamment l'un des cas qui a fait évoluer la législation en la matière. Aujourd'hui, et madame en parlait, il y a la rétention de sûreté. C'est-à-dire que la personne a purgé sa peine et que néanmoins on peut la maintenir, la garder justement au regard de cet état de dangerosité. néanmoins, néanmoins, j'attire votre attention sur le fait que cette rétention de sûreté, elle ne vise que des cas extrêmement limités, puisque l'idée du législateur a été quand même d'encadrer cette atteinte à la liberté, puisqu'a priori nous avons affaire à une personne qui ne relève pas de l'hospitalisation d'office, donc qui n'est pas malade, pour faire simple, est quelqu'un qui a déjà purgé sa peine, c'est-à-dire qui a déjà payé sa dette à la société. Donc, puisqu'on était entre le normal et pathologique, sur les psychopathes, sur le borderline, vous voyez aussi que là, nous sommes sur quelque chose qui, en termes de liberté individuelle, dont nous sommes quand même garants, nous sommes quand même dans un état de droit, est quelque chose qui est extrêmement ambigu, ambivalent, puisque cela repose sur ce que l'on appelle une dangerosité criminologique, et qui est sujette quand même à des éléments scientifiques extrêmement discutés, puisqu'effectivement, on voit revenir le gène du crime, la théorie de l'Ambroso, parce qu'on a le front en avant et le menton un peu trop proéminent, on est un criminel né, chose que l'on a balayée, et bien notamment grâce aux lumières, et vers lequel on aurait parfois tendance à revenir avec les neurosciences. Alors, il y a encore une question, deux questions au total, et ensuite, on redonnera la parole à la tribune pour la clôture, et je dis cela car nous arrêterons à moins 10, pardon Pierre, je ne l'avais pas dit, à moins 10, ça permet aux gens de pouvoir, ceux qui souhaitent partir, donc de partir, ceux qui souhaitent rentrer, de pouvoir rentrer. Alors, la question de madame, depuis tout à l'heure, en attente. Merci. Bonjour, alors moi je voudrais revenir un petit peu en arrière, vous parliez du traitement en prison, pardon, je voudrais avoir quelques informations sur comment ça se passe éventuellement, vous parliez des centres médicaux, les SMPR, si c'est bien ça, je voudrais, si c'est possible, avoir des chiffres, savoir combien il y a de place dans ces SMPR, contre combien de personnes qui en ont besoin, et la deuxième partie de ma question, c'est par rapport aux praticiens, en fait, ça s'adresse à M. Zagoury notamment, comment on fait quand on est psychiatre, ou psychologue, ou médecin, infirmier, en prison, pour s'arranger, j'allais dire, avec, d'une part, le secret médical, et d'autre part, la question de, est-ce qu'on n'est pas finalement, au niveau éthique, un peu soignant, et juge à la fois, comment on fait quand on n'est pas praticien, pour s'arranger avec ça ? Merci. Alors, je ne travaille pas en prison, j'ai travaillé il y a longtemps, quand j'étais à la fin de mon internat, alors, votre question sur le secret médical, est une question très importante, notamment, en Suisse, il y a eu, puis on en a parlé aussi en France, il y a eu un crime affreux, et on a voulu, abroger le secret médical. Mais en abrogeant le secret médical, les effets pervers sont évidents, c'est-à-dire que le sujet incarcéré, qui va voir un thérapeute, ne va pas lui livrer les fantasmes qui le hantent, et les craintes qui sont les siennes, il va tenir un discours plaqué, on va parler d'autre chose, et il ne se passera rien. Donc le secret médical, c'est-à-dire la possibilité pour le sujet, face à un thérapeute, de pouvoir dire tout ce qu'il a en tête, sans la crainte d'être dénoncé, puisqu'il y a un cas très précis, c'est les dénonciations des crimes à commettre, par exemple, à ce moment-là, ça serait grossièrement contre-productif. Donc voilà, pour ce qui concerne le secret médical, plus qu'ailleurs, je dirais plus qu'ailleurs, dans les prisons, il faut le sauvegarder, sinon on aura des gens qui travailleront à rien du tout. Alors, pour les immunités, pour malades difficiles, je suis capable de vous dire, le chiffre, c'est autour de 600 patients, pour les SMPR, alors il y a des SMPR dans un certain nombre d'établissements pénitentiaires en France, je suis incapable de vous dire combien il y en a, je ne sais pas si ce n'est pas 25, je ne vais pas dire de bêtises, mais bon, certains ont des lits, certains n'ont pas de lits, en tout cas, ce sont des lieux où on peut offrir une certaine disponibilité thérapeutique au sujet incarcéré. Alors, peut-être compléter par un élément, il faut savoir qu'aussi bien les Uxas, qui sont les mini-hôpitaux à l'intérieur des prisons, que les SMPR, ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire, maintenant depuis presque 20 ans, et relèvent des hôpitaux. Des hôpitaux, si bien qu'au sein de ces unités qui sont pourtant dans les murs des établissements pénitentiaires, les personnels médicaux et paramédicaux, médecins, infirmières, dentistes, j'en passe et des meilleurs, sont des personnels hospitaliers. Et ce sont des endroits, des endroits, je dirais, sanctuarisés, où le personnel de surveillance n'intervient que pour garantir, je dirais, la sécurité de tout un chacun, mais en aucun cas, il n'y a de violation du secret professionnel, du secret médical. Concernant les experts que la justice mandate, que ce soit le parquet, les juges d'instruction, il y a une obligation déontologique pour chaque médecin expert, c'est de rappeler à la personne qui l'expertise le cadre de son intervention. Et le cadre de son intervention, c'est évidemment la mission d'expertise qui le délie du secret médical, du secret professionnel. Et ça, l'individu expertisé en a connaissance. Et puis, je me permets enfin d'ajouter que vous disiez que l'expert est à la fois juge et thérapeute. Il y a une chose aussi qui est très claire et qui fait partie de la déontologie des médecins, déontologie médicale, qui, je vous rappelle, n'est pas simplement quelque chose comme ça qui s'impose aux médecins. C'est intégré dans le code de la santé publique. Et il est interdit à tout médecin qui connaît le patient pour l'avoir pris en charge de manière thérapeutique d'être également son expert. Et inversement, il paraît délicat d'avoir été expert et de prendre en charge thérapeutiquement derrière. Il arrive que dans les missions d'expertise que nous donnons à nos experts médecins, notamment médecins psychiatres, nous demandions si des soins sont nécessaires. C'est le cas pour les auteurs d'infractions, mais on le demande également pour les victimes d'infractions, puisqu'il est parfois important de connaître le retentissement psychique, notamment sur les victimes d'agressions sexuelles. Mais là encore, il n'y a pas de secret professionnel qui tienne et les choses sont très clairement balisées par le code de la santé publique, si bien qu'il ne peut y avoir d'ambiguïté pour la personne qui est expertisée. Et donc évidemment qui place aussi le médecin dans une position plus confortable puisqu'il sait qu'il ne sera jamais le thérapeute. Il y a encore une question. Oui, la toute dernière question, en effet. Ça marche, là ? Bonsoir. Tout au début, on a parlé de la frustration des victimes lorsque l'agresseur était déclaré irresponsable. Plus tard, il semblerait bien que l'opposition entre le psychiatre et M. le procureur se soit tout simplement sur l'idée même est-ce que la justice doit punir, enfin, faut-il punir les coupables ou faut-il les soigner ? Et M. le procureur a déjà dit qu'il préférait encore mieux les éduquer. Alors ma question est très simple, qu'est-ce que vous pensez de la justice qu'on appelle la justice réparatrice ? Alors, pour tout vous dire, c'était lorsque j'ai préparé un petit quelque chose pour aujourd'hui, c'était ma conclusion et mon ouverture, puisque j'ai notamment pensé au gros retard de la justice réparatrice en France. La justice réparatrice, c'est la volonté, au-delà de punir, d'éduquer, c'est retisser le lien social. En ce sens que la transgression de la norme, de la norme pénale, c'est finalement la rupture du contrat, du contrat social, et c'est par là même, eh bien, attenté à la société, à son unité, à sa cohésion. Et la justice réparatrice est la vocation, justement, à retisser. Combien de fois nous voyons des délinquants ne pas prendre conscience du mal qu'ils ont fait, alors déjà, à la société, mais a fortiori du mal qu'ils ont pu faire à leurs victimes. On a parlé tout à l'heure d'empathie. C'est vrai que les délinquants qui ont de l'empathie, on n'en voit pas toujours très souvent. Et effectivement, je pensais notamment à ces expériences qui marchent vraiment, notamment au Canada, qui sont bien, bien en avance, c'est de faire rencontrer, c'est toujours sur la base du volontariat, mais de faire rencontrer des délinquants, notamment sexuels, des violeurs, mais des faits graves, de leur faire rencontrer, non pas leurs victimes, parce qu'on estime que cela serait trop difficile, mais de leur faire rencontrer des autres victimes des mêmes faits ou, pour les meurtriers, des parents de personnes qui ont été assassinées. Cela peut paraître complètement ubuesque, cela peut paraître vouloir infliger quelque chose d'atroce aux victimes ou aux proches des victimes, et en fait, cela marche. Cela marche, pourquoi ? Eh bien, parce que cela retisse le lien social, cela permet de remettre des mots qui ne sont pas du tout dans le cadre du procès, dans le cadre d'un interrogatoire, dans le cadre d'un cabinet de juge d'instruction. Je crois qu'il y a une chose qu'il faut que vous compreniez aussi, puisqu'on parlait des victimes. Toutes les enquêtes criminologiques démontrent que les vertus cathartiques du procès, cela n'existe pas. Au contraire, un procès pour les victimes, cela a tendance à créer ce qu'on appelle un PTSD, c'est-à-dire un second traumatisme en réveillant les traumatismes de l'infraction. Je conclurai parce que je crois qu'on m'a porté beaucoup de propos. Non, je ne suis pas favorable ou à l'éducatif ou à la peine ou à toute mesure alternative. Je pense qu'elles ont toute leur place, mais qu'il y a un point fondamental de notre droit pénal, c'est la personnalisation. Donc, ne généralisons jamais et n'oublions jamais que chaque cas est unique et chaque délinquant est lui-même une personne à part entière mais unique. Merci. Philippe Breton et Valérie Depat vont tenter de nous conclure cette table ronde lors de deux interventions très brèves. Moi, je vous ai tous écouté avec attention et ma première réflexion est de me dire à quel point finalement la personne normale, non pathologique est fragile et à quel point en fonction d'une époque, d'un environnement, c'est ça l'éducation finalement, elle peut devenir criminelle. Et c'est ça qui est effrayant parce que ça rejoint ce que vous disiez est-ce qu'on ne l'est pas tous ? Alors que moi, je suis plutôt arrivée ici en posant la question mais bon, alors qui, comment, pourquoi, comment on les reconnaît ? Et je repars en me disant non, mais en fait, c'est vous, mais c'est moi aussi, peut-être, enfin, à quel point nous sommes perméables au contexte. Voilà, ce sera ma conclusion parce que ce qui ressort à mon avis fortement de tout ce qui a été dit. Merci. Je crois que ce qui ressort du débat sont deux choses contradictoires. La première, c'est que pour notre confort personnel, nous avons vraiment besoin de croire que les criminels sont des fous et qu'ils ne sont surtout pas nous et je crois que ça, il faut le chérir parce qu'il faut vivre tous les jours donc nous avons besoin de ce confort-là et autre terme contradictoire, il faut faire l'empathie pour essayer de comprendre ce que c'est qu'un criminel, pour essayer de comprendre ce que l'on peut faire avec, si on peut prévoir, si on peut guérir, si on peut éduquer et je crois que ce sont deux choses qui sont contradictoires mais le cerveau humain est suffisamment souple, je crois, pour que nous puissions faire les deux choses en même temps. Merci, et c'est la fin de cette table ronde, vous pouvez applaudir nos intervenants. A tout de suite pour une autre table ronde, donc effectivement, il y a quelques minutes pour aller s'aérer avant que les ménages...